Et maintenant, pour le plaisir Au relève-là, de temps en temps De retourner à l'art, à l'affront Bréci-Herbert Léonard J'adore cette chanson, c'est vraiment une chanson Julien Lepers Julien Lepers pour la musique Evelyne Bugui pour les paroles Et la production aussi Et Herbert Léonard pour le chant Alors dans le nouvel album d'Herbert Léonard Il y a la version Groove 2004 de Pour le plaisir Et c'est pas mal Sans en n'attendre rien Pour le plaisir Que il y a des nuits Dans la rue et se dit Qu'elle est perdue Au sommeil M'allait plus loin Pour le plaisir Il y a ça aussi, il y a Je tombe Tomber sans mal Tomber jusqu'aux étoiles Le Bébus en reponde Moi je tombe Nos tons et diverses L'oscillo à l'inverse L'humère pure qui remonte Moi je tombe Mais partout C'est la même bataille Où qu'elle vit Et où que j'aime C'est l'humour Voilà Herbert Léonard Je tombe Extrait de Entre charme et beauté Voilà Herbert Léonard Qu'on a appelé le Barry White français Comme quoi ? Je la vois un peu moins grave quand même Non mais c'est vrai qu'il y a des trucs quand même Il y a des choses très Barry White J'écoutais l'intro De musique érotique On dirait vraiment de la musique de film porno Alors je vais vous lire les paroles Parce qu'on ne fait pas toujours gaffe aux paroles Écoute bien Sentir ta bouche effronter C'est un début Épouser tous mes rêves Dans un délicieux va-et-vient Et doucement décalotter Fini, fini Alors Il y en a une aussi Je n'ai qu'un pays Celui de ton corps Je n'ai qu'un péché Ton triangle d'or Franchement Est-ce que c'est pas beau ça ? Bravo Herbert On a l'impression d'être sur M6 le dimanche soir Ça c'est XXL ça XXL 450 sur nous Je tiens à le préciser Oui Les félicitations Faut les adresser à Véline Bugui Parce que c'est elle qui a écrit les textes Ah oui ils sont bien les textes Et ça c'est qui qui a fait ça J'adore Gérard Gérard Ça t'excite pas Non sérieux Ça t'excite pas ça Regarde qu'est-ce qu'il fait avec ses mains Mettez-moi sur la table Mettez-moi Toujours discret Gérard Off lui de mes clés C'était quoi le triangle d'or ? J'ai pas vu la métaphore Je crois qu'il faut refaire son éducation sexuelle Dans la rondelle magique j'ai compris Mais le triangle d'or Je suis largué Ça peut arriver parfois Alors Herbert Leonard vous êtes né en 1945 Bonsoir déjà bonsoir Bonsoir Herbert Leonard vous êtes né en 1945 à Strasbourg Votre vrai nom c'est Leonard Vous voulez que je vous le dise vraiment ? Herbert Von Leonard Leunhard 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 Alors 20 ans après votre naissance Après le service militaire Vous faites partie d'un groupe qui s'appelle les Jets Et puis il y a les Lyonceaux Est-ce que tu te souviens des Lyonceaux ? Les Lyonceaux c'était les Beatles français Ils avaient des douilles comme ça Absolument En français En français Précisons-le Précisons-le Et c'était vachement bien Et je ne savais pas que vous aviez fait partie des Lyonceaux J'ai fait partie des Lyonceaux sur la fin Parce qu'ils sont passés un jour par Strasbourg Et puis ils m'ont vu sur scène Et comme ils cherchaient un guitariste Ils se sont dit Tiens celui-là il a du matériel super On va l'emmener avec nous Et alors le 3 janvier 1966 Herbert Leonard fait la première partie de Chuck Berry A l'époque il y avait Ronnie Bird Tu te souviens de Ronnie Bird ? C'était extraordinaire Avec la frange et tout C'était bien mieux que Chuck Berry Ronnie Bird Vous savez ce qu'il est devenu Ronnie Bird ? Qu'est-ce qu'il a prouvé de Chuck Berry ? Vous savez ce qu'il est devenu Ronnie Bird ? Je ne peux pas vous laisser dire ça Maître Vergès Je ne peux pas vous laisser dire des choses pareilles Vous savez ce qu'il n'a pas fait la tournée que j'ai faite Vous savez ce qu'il est devenu Ronnie Bird ? Je crois qu'il a travaillé pour France 2 à un moment donné Il est à New York, il repart les appartements C'est incroyable Je ne sais pas, en fait je ne sais pas très bien Mais ce dont je me souviens C'est que dans cette tournée-là Il y avait donc nous Ce qu'on appelait la vedette anglaise Il y avait Ronnie Bird en vedette américaine Et c'était absolument à mourir de plaisir Et puis il y avait Chuck Berry qui venait faire son boulot Parce qu'il venait vraiment faire son boulot C'est tout Alors en 68, gros succès avec une reprise de Jane Pitney Qu'on retrouve d'ailleurs sur votre nouvel album en duo avec Karine Lopez Qui a gagné Entrée des artistes organisée par Pascal Sevran sur France 2 Pascal Sevran que nous recevrons la semaine prochaine Et en 70, le 12 octobre 70, c'est l'accident Vous ratez un virage et vous vous retrouvez encastré dessous Vous êtes défiguré ? J'étais défiguré, oui J'ai ressemblé à Frankenstein pendant un an à peu près J'avais pas très envie de me regarder dans une glace Et je sortais plus, j'étais cloîtré Et je me suis dit qu'à ce moment là Que le petit bout de carrière que j'avais eu Bah il était terminé, c'était fini Oui parce que quand vous êtes revenu un an après Il y a des mecs qui étaient arrivés sur le marché Vous n'aviez plus votre place Ça allait très vite à l'époque On faisait un disque tous les 3 mois Parce que ça ne durait pas plus longtemps Et puis de s'absenter un an comme ça Sans rien faire, on vous oublie tout de suite En tout cas le métier Sérieusement Herbert Léonard Si vous n'aviez pas eu cet accident Vous auriez fait une meilleure carrière vous pensez ? Honnêtement j'en sais rien En tout cas ça m'a été profitable Ça vous a freiné dans votre carrière ? Ça c'est sûr J'aurais peut-être mieux fait de freiner avant de voir le carrière You got it Alors à ce moment là Vous avez quand même après votre accident Vous êtes dépressif Ce qui est assez compréhensible Et vous vous en sortez grâce à votre femme Cléo Et à votre fille Léa Oui parce qu'on a fait un enfant à ce moment là Malgré tout De 5 à 7 De 5 à 7 Et puis ça m'a Enfin ça a été un enchaînement de tout quoi Ma femme qui me soutenait Parce que je me tapais la tête contre les murs Ça pour s'écatriser c'est pas l'idéal C'est pas bon hein Je sais que c'est pas bon mais quand même Puis votre femme travaillait à l'autre bout de la France Donc c'est vous qui vous occupiez de l'argent Puisque je pouvais plus en gagner Et vous vous occupiez de votre fille Et c'est ça finalement qui vous a redonné le goût de vivre Oui Ça a été quoi le pire moment de cette année là ? Je crois que le pire moment c'est de me voir dans la glace Scalper Oui Avec des points de suture Parce qu'il faut dire que j'ai fini dans une clinique Une maternité en fait Donc on m'a recousu Avec des fils de toutes les couleurs Et très grossièrement Donc J'en garde encore un Pas trop Pas trop Pas trop Parce que ça s'est arrangé avec le temps Mais je garde quand même une cicatrice ici Mais les gonzasses adorent ça Je sais Et Et Je crois que le pire moment c'était justement de Quand je suis sorti de sous le camion Parce que j'étais encore conscient Et de voir dans la première glace Que j'avais en face de moi En faisant ça Et tout d'un coup en voyant tous mes cheveux dans la main Ah ouais Ça ça a été terrible Ouais Le succès reviendra en 1981 Avec pour le plaisir effectivement Et en attendant Pendant les années 70 Vous commencez à écrire pour Aviation Magazine Et vous devenez le spécialiste mondial De l'aviation militaire russe C'est à dire qu'Herbert Léonard C'est insensé Vous avez fait 5 bouquins Le premier faisait 500 pages Il pesait 2 kilos et demi Sur les tupolefs C'était sur les chasseurs Vous avez écrit effectivement sur les tupolefs Les Ilyushin Les Soukoï Et aujourd'hui vous publiez un livre Sur les chasseurs polycarpofs Chez la rivière Mais c'est insensé ça C'est à dire que quand on voit Quand on voit à quoi il s'intéresse Zoom zoom mon garçon Là si tu veux d'un coup C'est quand même assez grave C'est devenu chez vous Pratiquement une perversion Dans l'aviation militaire russe Remets la musique érotique sur la chambre Oui c'est vrai Très bonne idée Très bonne idée Voilà Bon alors Frédéric Begmedet Qui le prouve qu'il pourrait être Un grand producteur de télévision Là tu viens de le prouver Frédéric Non mais c'est insensé C'est une perversion chez vous non ? Pour moi Moi j'appellerais ça une passion Ouais Ben oui Non mais attendez Les avions militaires russes C'est pas Première moitié du 20ème siècle Voilà en plus Et de couleur gris métal Oui Préférent Non mais j'ai découvert tout bêtement Un jour dans un couloir D'aviation magazine Où il y avait des milliers de photos Qui n'étaient pas classées Une photo d'un petit avion russe Qui s'appelait le I-207 Et j'ai voulu savoir Comment un truc comme ça Pouvait voler Ouais Et j'ai essayé d'en savoir plus J'ai pas trouvé Alors je me suis dit Plutôt que d'écrire comme les autres Sur les français Ouais Les anglais Les allemands C'est le I de parade C'est les allemands Tout le monde veut tout savoir Sur les allemands Le Pascal et M. Schmitt Exactement Ça fascine beaucoup Je me suis dit Bah puisque personne n'écrit sur les russes Je vais me spécialiser dans les russes C'est fou Alors qu'est-ce qu'ils ont Les polycarpofs On dit c'est le roi du chasseur Mais pourquoi c'est le roi des chasseurs Pourquoi c'est le roi des chasseurs C'est l'avion du poulpe Parce que Souvenez-vous Parce que C'est l'avion du poulpe Tu sais le personnage Ah c'est l'avion du poulpe Le poulpe Le poulpe Le poulpe Le personnage Qu'est-ce qu'ils ont de plus Les polycarpofs Souvenez-vous qu'il y a eu une guerre De 1936 en 1939 Qui s'appelait la guerre d'Espagne Ouais Et pendant la guerre d'Espagne Sont apparus Deux types de chasseurs Russes Le I-15 Et le I-16 Et c'était les deux Meilleurs chasseurs Du monde A l'époque Et ils étaient russes Je crois que tu reparles de cul Pour que les gens reviennent Je te le dis pour toi C'est pour les chiffres Tu veux dire Non mais de toute façon C'est pas avec les chasseurs russes Que vous allez Revenir au top Herbert Sous-titrage ST' 501